Bonsoir, bonjour, c'est OneUp. Aujourd'hui, je vous propose un type de vidéo un petit peu différent. Le concept, c'est de présenter des réponses simples à des questions du quotidien ou des petits problèmes de physique assez intéressants et de façon assez simple. Donc avant tout, le but, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre, même à ceux qui n'ont pas forcément un très bon niveau en physique. Donc forcément, ça va un petit peu limiter le niveau des sujets qui vont être attardés et je vais essayer d'être très didactique sur les problèmes posés. Et évidemment, un petit disclaimer avant qu'on commence, même si ça ne sera pas forcément le cas pour cette vidéo. Mais forcément, il y aura différentes solutions aux problèmes que j'ai présentés. Mais celle que je présente, ça sera celle que j'estime être la plus concise et en même temps la plus abordable au plus grand nombre. Donc peut-être pas pour cette question-là, mais pour la suite, ça pourrait peut-être être le cas où il y ait une autre solution qui serait peut-être sûrement plus rapide, mais peut-être un petit peu plus complexe à appréhender. Aujourd'hui, on va essayer de montrer, pour ceux qui en doutent encore, que la fonte d'un glaçon n'augmente pas le niveau de l'eau dans un verre. Pour le faire, on va calculer le rapport, tout d'abord le rapport entre le volume immergé sur le volume submergé. Donc comme vous pouvez le voir là, le volume immergé sur le volume submergé, enfin plutôt le volume total. Et ensuite, comparer ce rapport, en le disant ce rapport, on pourrait essayer de comparer le volume immergé d'un glaçon avant sa fonte, donc ceci, avec le volume total qui sera le volume total d'eau créé lorsque celui-ci va fondre, avec bien sûr dans l'idée de montrer qu'ils sont égaux pour montrer qu'il n'y a pas de hausse du niveau de l'eau. On va considérer un glaçon cylindrique de rayon R et de hauteur H. Le fait qu'il soit cylindrique n'a pas forcément d'importance, mais c'est juste un modèle. On va considérer qu'il est en équilibre, c'est assez important, dans un verre rempli d'eau à ras bord. Pour le problème, on va considérer que c'est un point matériel dans le repère terrestre supposé galiléen, ce qui nous permettra d'appliquer des théorèmes fondamentaux. Tout d'abord, un bilan des forces. Il y a deux forces qui s'appliquent sur ce point matériel. Tout d'abord, le poids, qui est égal à P égale à mg. Ici, on peut exprimer la masse comme la masse volumique fois le volume. La masse volumique que je vais appeler mu g, c'est-à-dire la masse volumique de la classe, fois le volume, donc pi², comparé la surface de la base fois la hauteur H, et orientée par le vecteur Uy. Je me suis bien placé dans un repère cartésien, même si ce n'est pas forcément utile ici, mais autant faire les choses bien. L'autre force qui s'applique sur ce point matériel, c'est la poussée d'Archimène. Pi est égal à moins la masse de fluide déplacée fois le vecteur G. Donc bien sûr, G va être d'un sens opposé au poids. Ici, en toute rigueur, la masse déplacée, on a la masse d'air déplacée par ce volume-là, et la masse d'eau déplacée par cette partie-là du glaçon. Mais en fait, comme la masse volumique de l'air est très inférieure à la masse volumique de l'eau, pour simplifier l'actuel, on va la négliger. Ce qui fait qu'on va considérer que la masse déplacée de fluide, c'est tout simplement mu de l'eau, que je vais appeler mu E par la suite, fois H moins A, fois la base du glaçon. D'après le principe fondamental de la dynamique ou la seconde loi de Newton, on est à l'équilibre. Donc la somme des forces qui s'appliquent, qui est égale à la masse fois l'accélération, est ici nulle. Ce qui veut aussi dire que la poussée d'Archimède s'oppose au poids. Donc on va faire une égalité entre les deux formules. Après les avoir projetées selon UY, il n'y a pas trop de problème. Ce qui fait qu'on simplifie bien la base, pierre carré et G se simplifient, ce qui fait que ça serait aussi valable pour d'autres formes de glaçons, tant que la base est la même sur toute la longueur, sur toute la hauteur. Ce qui nous permet d'avoir, en divisant des deux côtés par mu E, la mu G sur mu E est égale à A moins AH, ou encore A sur H est égale à la masse volumique de l'eau moins la masse volumique de la glace divisé par la masse volumique de l'eau. Ce qui nous permet donc d'évaluer le rapport de volume du glaçon immergé par rapport au volume total. Et avec les formules des mazzolumiques, on trouve que c'est à peu près 8%. C'est à peu près la même chose pour un iceberg. C'est à peu près la même chose pour un iceberg. Donc on voit bien que la plus grande partie du glaçon est submergé et bien sûr le schéma n'est pas vraiment à l'échelle. Maintenant qu'on a cette relation, on va tout simplement considérer deux volumes. D'abord le volume V1 qui est le volume de glace immergé avant la fonte, donc celui-ci. Donc on a bien H moins A fois pi R carré, on peut s'en convaincre ici. Et V2 un peu différent, c'est le volume d'eau qui sera créé lors de la fonte du glaçon. Donc pour ceci, on a V2 qui est égal à mu G sur mu E fois pi R carré H. C'est tout simplement dû au fait que la masse d'eau avant la fonte et après la fonte est la même. Donc on peut voir que mu E fois V2, donc le volume d'eau, est égal à mu G fois pi R carré H, donc le volume total du glaçon. Donc la masse totale du glaçon est égale à la masse d'eau qui va être créée. Ensuite, il y a une toute petite astuce de calcul, c'est-à-dire qu'on va factoriser par H V1, ce qui va nous donner pi R carré H facteur de 1 moins AH, et on retrouve A sur H, et on retrouve notre rapport qu'on avait trouvé plus tôt, ce qui nous permet de remplacer la formule. Et ici, on a une simplification assez sympathique, parce qu'on a 1 moins mu E, mu E, mu E moins mu G sur mu E, ce qui fait qu'on a 1 moins 1 plus mu G sur mu E, et on a donc V1 qui est en fait égal à pi R carré H fois mu G sur mu E, ce qui est aussi le volume 2 qu'on a montré ici. Donc on a bien, comme prévu, montré que la fonte d'un glaçon n'augmente pas le niveau de l'eau dans le verre, et ceci en utilisant principalement le théorème d'Archimède et la formule de la poussée d'Archimède. Merci.